... Le projet institutionnel chez les adultes était de mettre en place le projet patient debout, c'est-à-dire que le patient arrivait en hospitalisation et allait directement au bloc debout. Suite à ça, en chirurgie de l'enfant, on s'est demandé comment nous, on pouvait améliorer nos conditions d'accueil et de prise en charge de l'enfant. De ce fait, on a réfléchi et on s'est aperçu qu'on souhaitait en premier lieu réduire l'anxiété du patient en préopératoire. Donc notre moyen que l'on avait pour mettre en place ce projet, c'était la distraction par le jeu. Coup de chance, Mme Langot a un appel comme quoi souhait de trois footballeurs de nous faire don de trois voiturettes. Alors à la base, c'est venu tout simplement d'un tweet que j'ai vu, en fait, c'était le joueur de Valenciennes qui avait fait ça avec un hôpital justement dans leur ville. Et en fait, l'idée, moi, c'est que je voulais faire la même chose à la base à trois, mais voilà, pour diverses raisons, ça n'a pas été possible. J'ai contacté du coup Franck de Positive Football et je lui ai parlé de ce projet, je lui ai dit que voilà, les projets que les enfants, ça me tenait à cœur. Et du coup, je lui ai parlé de ce projet et je lui ai dit pourquoi pas faire ça avec Amiens, parce que je sais que justement, Thomas se lutte à cœur aussi. Et avant que je lui en parle, il m'avait déjà dit aussi que Régis était intéressé par ce projet-là. Donc du coup, il m'a demandé si ça ne me gênait pas de nous faire tous les trois. Je lui ai dit au contraire, c'est deux joueurs avec qui je m'entends très bien. Donc du coup, nous, avec plaisir, on a répondu à cet appel. Le bloc opératoire reste quand même une image un peu qui fait peur, c'est bruyant, il y a du monde. C'est pour ça qu'on a un grand rôle, nous, d'essayer de démystifier cette image du bloc opératoire et d'essayer pendant la phase d'attente de les déstresser, de les désangoisser, de les mettre dans un petit monde imaginaire et puis de leur expliquer un peu ce qui va se passer aussi. On a mis en place avec l'ensemble de l'équipe soignante de chirurgie une histoire si tu étais pilote. Les aides-soignants, maintenant, vont inventer une histoire aux enfants, les mettre dans des conditions pour qu'ils ne pensent pas du tout au bloc. La petite Alix, elle était tellement heureuse de... Ah, son sourire ! Il faut qu'on soit plus juste un soignant, mais plutôt effectivement un acteur direct au style d'histoire avec lui qui sera au final le centre et le héros. Quand on est rentré dans la salle, on était heureux parce qu'on a vu le projet aboutir en fait, parce que toutes les petites choses qu'on avait mises en place, on les a vues en direct, donc on était contents. Je ne m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi belles, les voitures. Il y a tout, elles sont toutes options. Ils sont mieux équipés que la 106 de Thomas. Ça va, vous êtes trois, il y en a trois, c'est bon ? Du coup, il est de mon quatrième. Ils ont fini le garage à temps et on a pu le voir de nos propres yeux, donc c'est quand même plus sympa. Et puis ils ont fait ça bien, une petite place de parking et tout. L'histoire mise en place, il fallait qu'on trouve un garage pour les petits bolides. Donc le local, on l'avait, mais il fallait trouver quelqu'un qui puisse nous faire de la décoration. Donc là, on fait appel à l'ESAT de Riverie, qui est une association de la Fondation des Paralysés de France, qui vient aimablement nous rencontrer et là, il nous donne des tas d'idées. Content de voir ces petites voiturettes, content de voir ces peintures, ce garage fait, voilà. Et ça aboutit, donc je crois que c'est ça, un peu de joie et de fierté. On a été super contents du résultat de la décoration du garage. Et après, quand les petites voitures sont arrivées, toute l'équipe était au taquet à essayer la musique dans les voitures, le petit klaxon, à les faire fonctionner, etc. Donc ça, ça a été un moment riche en émotions pour l'ensemble de l'équipe. On a trois voitures, un 4x4 Mercedes, une Audi TT blanche et une Mercedes AMG Rose, qui respectent à la fois l'hygiène et la sécurité. Donc carrosserie lisse, manette pour pouvoir gérer l'enfant s'il fait des bêtises. Cet après-midi, phase test, Alix, une petite fille, va débuter le projet en réel, puisqu'elle va partir de l'unité de soins jusqu'au bloc opératoire et tester l'histoire avec Benjamin, notre auxiliaire de Pure Culture. Donc moi, mon rôle, ça va être de l'accompagner et de la guider jusqu'au bloc opératoire. Quand je vais aller chercher Alix, il va falloir qu'elle soit équipée comme pour aller au bloc opératoire. Donc la Charlotte va devenir un casque et les surchaussures vont devenir des chaussures de pilote. Elle a aussi la combinaison que moi, je vais imager par la tenue de pilote pour qu'on reste vraiment dans les règles d'hygiène comme pour aller au bloc opératoire. Mademoiselle Alix, bonjour. On y va ? On va faire une course ? Allez, vas-y. Tu mets la tenue de pilote ? Allez, on met le casque. Ouais, super. Qu'est-ce qu'il manque maintenant ? J'arrive à dire. On met la ceinture ? C'est son soir depuis tout du long quoi. Du début à la fin jusqu'au bloc. Elle avait le sourire quoi. On sent qu'ils sont omnibulés par ça, qu'ils pensent à rien d'autre derrière et c'est le but quoi. Le projet des petites voiturelles, je pense que c'est très innovant parce que ça va démystifier, je pense, le parcours et aussi une dynamique pour le CHU, pour les équipes. D'être toujours à la recherche d'améliorer la prise en charge de l'enfant. Et puis de ça, en plus, il y avait la maman qui était là. Je sais que je suis papa de deux enfants qui jouent aussi. On sait que quand on est parent, à ces moments-là, c'est toujours difficile à vivre et compliqué. Bien souvent, c'est les parents qui sont plus stressés que les enfants, donc ça lui permet aussi de voir son enfant jouer et partir au bloc. Pas limite heureux, donc c'est bien aussi là ce moment. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas juste on achète les voitures, on les amène et puis c'est fini quoi. Il y a un réel projet derrière, il y a un réel suivi. Ça a été bien pensé par le personnel aussi, c'est eux qui vont être là au quotidien avec les enfants. Donc ça aussi, c'est beaucoup plus intéressant, c'est un projet beaucoup plus global. Et je trouve le projet magnifique que des grands joueurs comme ça s'investissent dans des projets, puissent avoir des valeurs humaines qui permettent de pouvoir nous aider, nous à avancer, de mettre du dynamisme dans nos projets, d'accompagner aussi ces projets. Et je trouve ça vraiment génial. Et je leur dis vraiment un grand merci pour ce qu'ils font pour Amiens, mais aussi pour ce qu'ils font le CHU Damien. Ça nous donne du plaisir à nous, mais ça donne du plaisir aux gens qui travaillent ici, aux enfants, à tout le monde, donc c'est ça qui est beau avec un projet comme ça. Je suis heureux d'avoir fait ça et que si on devait le refaire, on le referait avec plaisir. Moi j'ai vu qu'il manquait des voiturettes, donc s'ils ont besoin d'un de ces quatre, d'en reprendre, pourquoi pas. Ils ont aussi des idées pour la suite, voilà, ils veulent aménager le couloir, faire des panneaux, faire un circuit et tout, donc nous on est preneurs et s'ils ont besoin d'aide, on est là. Je tiens à remercier tout particulièrement au nom de l'équipe, nos trois footballeurs, Thomas, Jonathan et Régis, pour l'implication qu'ils ont bien voulu nous accorder. Voilà, beau projet à trois, mais à Amiens.